Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec, que vous écoutez de plus en plus fidèlement. Merci de nous écouter toujours en plus grand nombre. Une belle année, 2019 à tout le monde, on part ça. Vous savez dans la vie, il est important à un moment donné que ce soit dans notre relation avec notre employeur, notre relation avec soit notre copine, notre copain, notre relation avec des gens, des partenaires d'affaires, dans le sport également, au niveau des athlètes. Il arrive un moment donné où on doit comprendre qu'on doit quitter. Il arrive un moment donné dans la vie, soit dans notre carrière ou dans une relation, comme je le disais, où on doit réaliser qu'on doit lâcher prise, qu'on doit laisser la place à un autre ou tout simplement se retirer, car time is up, notre temps est fait, on a donné ce qu'on pouvait et on est maintenant dans une relation ou dans une situation qui est négative, qui nous consomme et qui nous brûle l'énergie, qui nous pompe l'énergie, qui pompe l'énergie aux autres et on est ému de se tasser, comme on dit. Des fois, c'est avec l'âge également qu'il faut voir ça. Malheureusement, sans faire dans l'âgeisme, il arrive un moment donné où il faut, où il faut, par exemple, au niveau professionnel, laisser la place aux plus jeunes. OK? Alors, c'est l'objet de notre podcast. Pourquoi? Parce qu'on va vous énumérer très rapidement un certain nombre de personnes qui n'ont manifestement pas compris ça. C'est-à-dire qu'il devait quitter, qu'il devrait lâcher prise, qu'il devrait s'effacer et laisser la place soit à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre qui a une autre vision, à quelqu'un qui est plus d'une génération peut-être un peu plus jeune, ou en tout cas, qu'il devrait vraiment se retirer. Et savoir se retirer, vous savez, dans le sport, par exemple, vous allez voir, par exemple, des athlètes qui vont y tirer, y tirer, y tirer leur carrière. Ils sont rendus à 32 ans, 38 ans, 39 ans, et là, ils ne sont plus bons. Ce qu'on se souvenir qu'on conserve d'eux autres, c'est qu'ils sont moins... Malheureusement, c'est les dernières années qu'on se souvient, donc ils sont moins bons, ils sont plus susceptibles d'être blessés, tout ça. Tu sais, c'est un exemple qu'on vous donne, là, mais dans le sport, on le voit de temps en temps, des athlètes qui s'accrochent, comme on dit. Est-ce que c'est pour le salaire? Est-ce parce qu'ils ne veulent pas laisser, dans le fond, le beat d'un locker room, toute la vie qui vient avec ça, glamour, tout ça, possible, mais il reste qu'il faut savoir décrocher. Nous, on va vous énumérer des gens qui n'ont pas compris ça, puis qui s'accrochent et qui déplaisent à tout le monde. Le premier, Guillaume Lepage. Guillaume Lepage, on doit faire 25 ans qu'il anime tout le monde en parle. Nous, ça fait longtemps qu'on ne le regarde plus. Lui et son fou-doué, on va l'appeler Danny Boy, c'en est deux, ça, qu'ils devraient comprendre, que la formule, d'abord, est usée à cordes, et eux, eux-mêmes, eux-mêmes, je pense, ont donné ce qu'ils avaient à donner, on comprend que c'est payant, ça toucherait le million pour Lepage, mais ils devraient trouver deux s'effacer, pour soit du sang neuf, ou simplement remettre en question la formule de l'émission en elle-même. Ça, c'est clair et net. Mais, Money Talks. Un autre qui s'accroche, Régis Labeaume, le maire de Québec. Le maire de Québec, il n'est plus là. En plus, il vit des événements sur le plan personnel, une séparation chez choses-là qui s'ajoutent à une fin de carrière qui est vraiment pénible, qui est vraiment un déclin rapide. Les gens sont tannés de Régis Labeaume à Québec. Il a donné ce qu'il avait à donner. On ne le jugera pas. Nous, on le sait qu'on n'est pas trop, trop favorables à son passage à la mairie de Québec, mais il reste néanmoins que, laissons le jugement aux gens, mais il reste que là, après neuf ans, il devrait laisser la place à d'autres. Il est amer, il est souvent extrêmement détaché, il est acrimonieux, sarcastique, ironique, il n'endure plus les journalistes, il n'endure plus personne, dans le fond, qui exprime une opinion contraire à la sienne. Bref, Labeaume devrait laisser vraiment la place à quelqu'un d'une autre génération, à quelqu'un qui va être capable de relancer la mairie dans un autre paradigme beaucoup plus convivial, empathique, que celui d'un monsieur qui est hargneux. Mais il s'accroche, lui aussi, comme Guy Lapache. Un autre qui s'est accroché, c'est Jean-François Lisée. Lui, c'est pathétique. Écoutez, vous avez vu un peu la campagne électorale qu'il a faite. C'est un gars qui, de toute façon, dès son accession comme chef du Parti québécois, qui avait autant de charistes qu'un pylône d'Hydro-Québec ou qu'une musérin en route. Bref, c'est un gars qui n'avait aucun chariste, aucune empathie, rien pour en tout. C'est un intellectuel prétentieux. Il a fait une mauvaise campagne électorale. Il a scrappé vraiment la performance de son parti vers la toute fin de la campagne électorale récente. Mais il a tout de suite mentionné, après la campagne, que c'était la meilleure campagne que le Parti québécois avait jamais eue. Alors, c'est vous dire comment ce gars-là est débranché, déconnecté et imbule lui-même. Donc, il devrait s'effacer. Là, il n'a pas eu le choix de se tasser parce qu'il est battu dans son comté de Rosemont. Et il n'est plus chef du Parti québécois. Mais il aurait dû le faire bien avant parce qu'il ne serait pas vraiment aidé le Parti québécois dans la dernière édaction. Alors, un autre imbule lui-même, centré sur le même nombriliste, qui n'a pas su comprendre qu'il devait se tasser. Donc, il s'est accroché. Un autre qui s'est accroché, qui s'assert, en tout cas, qui ne lâche pas, c'est Éric Salvaille. Ce gars-là a des poursuites tout azimuts pour différents méfaits, semble-t-il. En tout cas, il y a toutes sortes d'allégations concernant des comportements à caractère sexuel ou, en tout cas, des comportements répréhensibles. Et malgré tout, il essaie de revenir à la télévision par tous les moyens possibles. Le gars n'est pas capable de décrocher. Alors, c'est vous dire comment est-ce que ces gens-là ont un égo plus gros que n'importe quoi. Ils sont même prêts à piler sur leur orgueil au point de, malgré les actes malveillants qu'ils font, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour se remontrer à la face à la télé. On n'a pas sûrement le goût de leur voir la face, par contre. Alors, il y a un autre qui s'accroche. Guy Ouellet, le député qui est rendu indépendant du Parti libéral du Québec. C'est un autre exemple de gars qui s'accroche. Avant la fin de la dernière session, donc avant les élections, tout allait mal pour lui. Vous savez un peu ce qui est arrivé. La chicane avec l'UPEC, la chicane avec son parti, la chicane avec le premier ministre Couillard, la chicane finalement avec tout le monde. Tout le monde avait un tort sauf lui. Mais quand il est venu le temps, lui, de faire une déclaration pour, je dirais, redresser les torts et remettre les pendules à l'heure, il a couché d'une souris. Bref, il est absolument non-crédible, mais il s'est quand même représenté. Puis, il fait simplement du temps. Puis, il encaisse sa paie comme député indépendant de Chouadeau, qui est le parti à Montréal, qui l'est élu. Fait que Ouellet s'accroche à un autre cas, de rendre désespérant. Le Parti québécois en tant que tel, comme parti, est un parti fini. C'est un parti qui s'accroche. On voit la descente aux enfers du Parti québécois, qui est en train de se faire doubler à la gauche et à la droite par le Parti communiste solidaire, Québec solitaire. Alors, c'est un parti qui s'accroche, qui devra vraiment être capable de faire le point et surtout de prévoir son enterrement. À suivre, parce que, comme vous le voyez, les gens s'accrochent. Un autre parti politique qui s'accroche, c'est le Bloc québécois. Qui s'occupe du Bloc québécois? Qui se préoccupe de ce qu'il pense? Est-ce que vous êtes capable de nommer un ou deux députés du Bloc québécois, des trois ou quatre qui doivent rester? Là, il y a un M. Blanchet qui est en soif de vision médiatique et de suffisance de soi-même. Un autre imbue de lui-même qui veut essayer de reprendre le flambeau. Mais le Bloc québécois, c'est mort. C'est fini. On aurait dû l'enterrer. Bon, c'est terminé. À la fin des émissions, on a neige dans l'écran. L'indien, le buzzer. Mais le Bloc québécois s'accroche. Pourquoi? On ne le sait pas. Une autre personne qui s'accroche, c'est Claire Samson de la CAQ. C'est une députée qui espérait devenir ministre, qui a été frustrée de ne pas être nommée. Est-ce qu'elle aurait dû l'être ou non, ce n'est pas ça notre point. Mais notre point, surtout, c'est que cette madame-là est une dame honorable, malgré tout, mais qui a une santé extrêmement précaire actuellement. En plus, elle a été très, très déçue de ne pas faire partie du conseil des ministres. Donc, les deux ensemble ont une santé extrêmement fragile et une carrière politique qui ne va pas dans le sens qu'elle désire. C'est quelqu'un qui s'accroche, malgré tout, à son poste de député. Il me semble qu'elle serait mieux de peut-être penser à elle, puis de voir les choses différemment, puis de laisser prise, puis de laisser le domaine politique. Enfin, à suivre. Un autre qui s'accroche, c'est Michel Bergeron. Le tigre. Bergeron, écoutez, il a été drôle longtemps. Il a fait des commentaires pertinents longtemps, mais là, il l'a pipé en tout. On voit vraiment qu'il manque de gaz dans la tank, qu'il manque de torque un peu. C'est quand il pèse sa pédale de gaz, comprends-tu, ça n'avance pas trop, trop. Quand il pèse sur le bruit, comprends-tu, ça se quitte, ça se quitte, comprends-tu. On s'en va, puis on se quitte dans le clou, là. Michel, c'est un bon gars, c'est un bon golfeur, c'est un gars sympathique, mais c'est un gars qui devrait comprendre qu'il est temps de laisser la place à d'autres qui ont peut-être plus de gaz dans le tank, puis qui sont peut-être plus pertinents dans leurs commentaires. On écoute les commentaires de Michel Bergeron, puis c'est devenu de plus en plus superficiel, de plus en plus... Sa chronique qui est écrite, évidemment, ce n'est pas lui qui l'écrit non plus, parce qu'il n'est pas capable de se rendre jusqu'à G dans l'alphabet. Bref, Bergeron devrait laisser la place, même si c'est un bonhomme extrêmement sympathique. Une couple de dernières, La poule aux oeufs d'or, ça, c'est une émission qui doit dater de 90 ans. C'est une émission relativement insignifiante, on le dit en tout respect pour les gens qui aiment ça, mais c'est une formule complètement vieillotte, désuite, et qui devrait vraiment être mise au raccord, mise au rebut à la télévision. Et finalement, une dernière personne, le GM des alouettes de Montréal, devrait comprendre qu'il est incapable d'assumer la job, les tâches de l'emploi. Les alouettes de Montréal déclinent à une vitesse vertigineuse sous sa gouverne. Ce gars-là est d'une incompétence crasse, alors c'est un étonnant qui s'accroche, mais qui devrait vraiment quitter par la porte, puis rapidement en courant. Alors voilà, c'était les gens qui ne comprennent pas qu'ils devraient se tasser, décrisser, mais qui s'accrochent.